Abattoir frigorifique de Bobo Djoulasso. Chaque année, plus de 160 000 animaux sont abattus dans cet abattoir. Les pots de ces animaux sont travaillés par des personnes qualifiées avant d'être consommées. Parmi les personnes qui travaillent les pots des animaux à l'abattoir frigorifique de Bobo Djoulasso, il y a Ousmane Dikou. Il affirme exercer ce travail depuis qu'il est tout petit. Quand nous arrivons le matin, nous posons le récipient sur le feu que nous remplissons d'eau. Une fois que l'eau est en ébullition, nous commençons à mettre les pots dans l'eau chaude. Et ensuite, nous grattons les pots avec le couteau pour enlever les poils. Après cette étape, les pots des animaux travaillés par Ousmane Dikou sont achetés par des femmes. Ces derniers le retravaillent avant leur commercialisation. Nous payons les pots de bœufs que nous amenons à la maison pour les travailler. Nous les brûlons et ensuite les faisons bouillir. Nous les lavons par la suite à plusieurs reprises avant de les ramener au marché pour les vendre aux clients. Les hommes et les femmes qui exercent cette activité pouvaient faire, disent-ils, un chiffre d'affaires journalier de 10 000 à 75 000 francs CFA en fonction du marché. Mais depuis un certain temps, il est difficile d'obtenir un revenu quotidien de 20 000 francs CFA. Nous pouvions vendre par jour entre 30 000, 40 000 et 50 000, même s'il y a le marché. Mais actuellement, souvent, on ne peut même pas vendre et avoir 10 000. Il n'y a pas de marché. Nous prions que la situation change pour que nous puissions vendre et prendre soin de nos enfants. Il n'y a pas trop de bénéfices dans le travail. Nous avons des apprentis que nous payons avec le marché qui est morose actuellement. Si tu payes les apprentis, il ne te reste plus rien. Nous avons ici des apprentis qui comptent sur ça pour payer leurs écoles. Nous les aidons à notre manière. La valeur des pots ici a baissé car les bouchers les abouillent. Ce qui fait que les acheteurs extérieurs ne viennent pas comme avant. Moi-même, j'ai une fois amené les pots au Ghana, mais j'ai vendu à perte. Aussi, depuis l'arrêt du train voyageur qui pouvait transporter les pots fraîches, les Ivoiriens ne commandent plus sur eux. Bobanana, un des employés de Ousmane Diko, est un déplacé interne venu de Manga. Il dit gagner par jour entre 500 et 1500 francs CFA en fonction du marché. Un revenu qui lui permet de gagner dignement sa vie. Ça va aller pas, je suis venu voir les grands pour commencer à travailler avec eux. Je vais prendre le métier, ça va m'apporter du bien, ça va me faire, faire beaucoup de choses, ça va m'aider. Le travail d'abord, c'est pas l'argent, mais le travail, il faut d'abord connaître le travail avant de chercher l'argent. Mais pour cela, je suis là à créer de chercher. Dès que je connais le travail, d'être patron, je vais commencer à avoir l'argent. Outre les pots d'animaux, les pattes, les têtes et les queues de bœufs sont également travaillées à l'abattoir frigorifique de Bobo Doulasso pour ensuite être vendues sur le marché pour la consommation. Un commerce qui s'exerce malheureusement dans un environnement peu respectueux de l'hygiène. Merci. 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 Merci.